Les textes du 14e dimanche ordinaire de l'année C. Sœur Claire, vous allez nous commenter les textes du 14e dimanche ordinaire de l'année C. Les textes, surtout Isaïe, première lecture, et quelques mots de la fin du texte de l'Évangile selon Saint Luc. Enfin, de la fin du texte de l'Évangile selon Saint Luc, c'est-à-dire chapitre 10, verset 20. Alors, la première lecture est dans Isaïe, magnifique texte, fin du prophète Isaïe, chapitre 66, intégralement sur la joie. Et c'est ce qu'on retrouve aussi à la fin de l'Évangile selon Saint Luc. Alors donc, Isaïe, chapitre 66, verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez avec elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez son deuil. » Donc c'est une invitation à une joie donnée par Dieu, parce qu'il l'a dit quelques versets auparavant. « Il crée des cieux nouveaux, une terre nouvelle, une Jérusalem nouvelle. » C'est ce qui est dit au chapitre précédent d'Isaïe, chapitre 65, verset 18. « Soyez pleins d'allégresse, exultez éternellement, car je vais créer, de ce que moi je vais créer, je vais faire de Jérusalem une exultation, de son peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem et mon peuple sera plein d'allégresse. » Alors ça, c'est la suite. « Pourquoi plein d'allégresse ? Parce que Jérusalem est une mère pour nous. Vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. » Et puis un peu plus tard, il est dit « Vous serez comme des nourrissons qu'on porte. » Évidemment, pas sur son bras, on voit bien que ce sont des hommes qui ont traduit. « Sur la hanche, évidemment, des nourrissons portés sur la hanche. » C'est les mamans qui portent les enfants sur la hanche. Donc Jérusalem est comme une mère pour ses enfants. Le lait consolateur dont il est question, Saint-Pierre en parlera. Deuxième, pardon, premier épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 2. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non frelaté de la parole. » Le Seigneur nous nourrit avec le lait de sa parole. « Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté, combien le Seigneur est excellent. » Donc le lait de sa parole. Et ensuite, il est question de la paix. Je vais diriger vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Je rappelle que la paix, ça veut dire la plénitude de la présence de Dieu. « La gloire des nations, il s'agit bien entendu des nations converties au Seigneur et qui donc sont resplendissantes de la gloire du Seigneur. » Alors à partir de là, on se dit qu'est-ce que c'est Jérusalem ? Ce n'est pas vraiment la Jérusalem terrestre qui est très belle, mais sa prophétie d'Isaïe n'est pas encore pleinement réalisée. Nous le savons. Alors cette Jérusalem, eh bien c'est tout simplement l'Église. L'Église qui est une mère pour nous, l'Église dont Saint Paul aussi nous dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Première aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. « Nous nous sommes faits tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins. Telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'Évangile de Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » C'est Saint Paul qui décrit ce qui se passe pour l'Église naissante. L'Église a ses origines, une mère pour ses enfants, et elle n'a cessé d'être une mère pour ses enfants. Elle nous enfante à travers le baptême, elle nous nourrit à travers les sacrements, et elle nous annonce quelque chose de la Jérusalem céleste. Parce que c'est vers cette Jérusalem céleste que nous marchons, et la joie qui est promise, on en a déjà un avant-goût sur cette terre, mais évidemment elle sera donnée en plénitude dans la Jérusalem céleste. dont nous parle encore Saint Paul dans les Philippiens, chapitre 3, verset 20. « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme sauveurs, le Seigneur Jésus-Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toute chose. » Ça, on le reverra avec l'évangile du jour. Donc cette Jérusalem dont il est question dans Isaïe, c'est la Jérusalem céleste, c'est l'Église, comme le dit aussi un beau texte de Saint Cyril d'Alexandrie. Cette Jérusalem dont il est parlé ici-bas n'est pas la Jérusalem ancienne, mais bien l'Église, rassemblant à la fois les Juifs et les païens. À elle, Dieu promet de faire connaître allégresse et joie, et l'expérience nous montre la vérité de cette promesse. Dans l'Église du Christ, pas de place pour la tristesse. « L'Église est riche de l'espérance de la vie sans fin et de la gloire sans déclin. Et moi, dit le Seigneur, je me créerai une Jérusalem de joie et d'allégresse, et je me réjouirai en mon peuple. » Cyril d'Alexandrie cite Isaïe. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Évangile du jour se termine par la joie. Alors, le Seigneur a envoyé ses disciples en mission, ils sont tout contents parce qu'ils ont reçu pouvoir sur les démons, que ce pouvoir s'exerce, et il rentre tout joyeux. Les esprits mauvais nous sont soumis. Et que dit Jésus ? C'est la fin de l'Évangile, de Saint Luc, chapitre 10, verset 20. « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Autrement dit, il ne faut pas oublier de se réjouir au futur. Il faut se rappeler le prénom Isaac. La joie sur cette terre est très belle, l'Église est belle, le Seigneur se manifeste sur cette terre, mais nous savons très bien que nous allons vers une joie beaucoup plus grande. Notre joie, c'est la conséquence de la victoire sur le mal, qui est la vie éternelle avec Dieu. Donc toutes les joies de cette terre sont belles et bonnes, mais elles annoncent une joie beaucoup plus grande, celle de goûter une éternité de délices avec le Seigneur, comme il est dit dans le psaume 16, verset 11. C'est ce que Jésus rappelle à ses disciples. « Réjouissez-vous parce que vous êtes déjà présents dans les cieux. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Et dans les cieux, devant ta face, dit le psaume, plénitude de joie, en ta droite, éternité de délices. » Psaume 16, verset 11. Mais cette joie, je voudrais terminer par ça, nous devons déjà bien sûr la manifester dans notre façon de vivre en Église, de vivre en chrétien aujourd'hui. Et je voudrais terminer par cette superbe formule du pape Benoît XVI dans une catéchèse de novembre 2012, où il définit la foi comme quelque chose qui donne de la saveur à la vie, un goût nouveau d'exister, un mode joyeux d'être dans le monde. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501